Comment renforcer les muscles des abdominaux et du dos sans se blesser ? Aujourd'hui, j'aimerais te proposer 3 de mes exercices préférés pour renforcer les muscles abdominaux profonds, mais aussi superficiels, ainsi que les muscles du dos avec le Flexball. Il y a un petit accessoire pas cher, facile à trouver, qui est extraordinaire pour à la fois stimuler une bonne posture, ouvrir la cage thoracique, comme tu peux le voir juste à côté de moi sur la vidéo, et à la fois connecter les abdominaux, travail des muscles profonds, transverses au niveau des abdominaux, mais aussi les grands droits qu'on aime bien travailler, tout en étirant, tout en les connectant réellement bien. C'est un très bel accessoire pour prendre conscience de notre respiration, qui est quand même le moyen le plus efficace de garder un corps en santé, une bonne respiration va stimuler tous les muscles posturaux importants. Je vous propose 3 de mes exercices favoris, qui sont pris de mon nouveau programme Flexball Revolution. Let's go ! C'est parti ! A ton tapis et à ton ballon ! Installe-toi en position assise. Les deux pieds sont plus ou moins collés, il faut que tu sois confortable dans tes hanches, le dos bien étiré. Je roule doucement le ballon, bascule le bassin, enroule la colonne pour avoir les yeux vers les genoux. Prends le temps d'inspirer. À nouveau, gardant tes bras tendus, pèse sur le ballon et déroule consciencieusement ta colonne vertébrale. Va chercher une belle énergie, un bel allongement de la colonne. Inversement, va basculer le bassin et s'enrouler vers l'arrière, sans lever les orteils idéalement. Puis on remonte tout en douceur, on prend le ballon, on étire vers le plafond, on se grandit, on se grandit, puis là on s'étire vers l'avant. À nouveau, on pose le ballon sur les chevilles, on le fait rouler en allongeant la colonne, pèse sur le ballon, enroule le dos, aspire le nombril vers la colonne, puis roule le ballon vers le sommet des genoux, étire le ballon en main, dos grandit, installe-toi un petit peu vers l'avant, je sais que ça peut être difficile, on arrondit le dos, on place le ballon sur les chevilles, on fait rouler le ballon. En le pesant, on allonge le dos, roule le ballon vers le pubis, inspire, reste, et roule le ballon vers le sommet des genoux, pèse sur le ballon pour allonger, grandis-toi avec le ballon en main, étire le ballon en main, propulse ta poitrine, allonge le dos, puis laisse-toi t'enrouler, roule le ballon vers les genoux en déroulant la colonne, pèse sur le ballon pour bien allonger le dos, et on va aller s'installer sur le dos, avec le ballon au niveau du bas des omoplates, vraiment au niveau du bas-bas-bas, le plus bas possible, un peu, pour vraiment s'installer, de manière à, c'est pas au niveau du milieu des omoplates, c'est plus bas, pour vraiment pouvoir garder la flexion du dos, épaule au-dessus des hanches, le cou ne devrait pas être en tension. Donc on va aller serrer les abdos, laisser flotter les bras ici, les épaules détendues, et relax, on prend le temps d'inspirer, on connecte le périnée et les abdominaux, et tout en douceur, on lève un pied, sans que rien ne bouge, dans le bas du ventre, ou dans le, les hanches. On continue, donc on aspire le ventre, puis là on ne veut pas bouger le bassin, on veut vraiment connecter, et lever, puis reposer. Garde bien l'alignement de ta tête, la laisse pas se propulser en avant, ni trop en arrière, garde bien les épaules, relax, on le refait. Souffle, lève légèrement ton pied, repose, expire, souffle, lève l'autre pied, repose, prends le temps d'inspirer, expire, remonte, en allongeant le dos. Good. On va aller maintenant placer le ballon plus haut, entre les deux hommes à plate, et à chaque fois, dépendant de la grandeur de sa cage d'oracité, on va avoir le ballon plus ou moins bas placé. Plus ton ballon est vers les épaules, plus c'est facile, plus ton ballon est vers le bas des hommes à plate, plus c'est difficile. Place tes mains derrière la tête. La tête est bien lourde dans les mains, coude bien ouvert, commence à ouvrir les côtes, sans laisser creuser ton dos, mais propulse ta poitrine vers le plafond. N'oublie pas l'idée d'une petite limette, ou d'un petit citron sous le menton, et garde-le calé. Presse la poitrine dans le ballon en expirant. On veut te faire travailler les abdos, et non la tête. Donc détends ta tête, inspire, et expire. Souffle, connecte avec les abdominaux, referme les côtes. On continue. On ins, et on expire. Si tu sens que ça tremblote, il n'y a pas de problème, c'est normal. Donc va en arrière, là où tente. Tu sens que ton dos n'a aucune tension, on ne veut pas créer de tension. On le fait encore deux fois avant d'ajouter. Inspire, expire. Good. Inspire. On va rester le buste levé. Pense, homoplate droite, ballon. L'homoplate droite va pousser contre le ballon pour faire rouler le ballon vers la gauche. Je ne bouge pas les hanches, ni les genoux, ni la tête. Reviens au centre. Inspire, descends le buste. Expire, pression de la poitrine vers le ballon. Pense, homoplate gauche, ballon. Presse l'homoplate gauche contre le ballon pour le faire rouler vers la droite. Sans bouger ta tête, ni tes hanches, ni tes genoux. Reviens au centre. Et inspire, descends le buste. On continue en alternant. Expire, lève, presse, et roule. Inspire, inspire et redescends. Expire, lève. Inse, expire, roule. Inspire, reviens. Expire, lève. Et on roule à droite. Je sais, ça commence à travailler. Pense que ta tête doit être toujours bien lourde. Et toujours l'idée d'une petite limette entre le menton et la poitrine. Et ne surcharge pas la tête, sinon tes abdos, ils ne travaillent pas. Garde tes pieds bien grandés dans le sol. Une fois de plus, on inspire. Expire, lève et tourne. Inspire, centre. Et expire, ouvre. Expire, lève et rotation à gauche. Reviens au centre. Place tes deux bras tendus, mains sous les cuisses. On remonte en douceur. On va s'installer maintenant sur les genoux. Utilise un pad ou un coussin sous tes genoux si tu n'es pas confortable. Donc, je m'installe ici, les deux genoux à la largeur des hanches. Bien grandés. On va aller étirer le ballon au-dessus de la tête. Fais bien attention de ne pas laisser cambrer ton dos. Donc, engage tes abdominaux. On ouvre le bras avec le ballon. Puis là, je vais pousser avec le ballon, proche de mon corps et faire rouler un peu le ballon pour aller ouvrir un peu plus les côtes. On revient. On passe le ballon d'une main à l'autre. Pose ton ballon sur tes cuisses. Presse avec tes paumes de main. Fais-le rouler le long de ta cuisse et ouvre ton corps. Respire et remonte. Et lève le ballon vers l'autre main. On fait la même chose encore une fois. Presse et roule. On veut vraiment aller chercher l'ouverture dans les côtes. Nombril collé vers la colonne. Tu vas sentir l'engagement de tes obliques. N'oublie pas que c'est très important d'aller aussi contracter les muscles en excentrique. Ce n'est pas pour rien que l'excentrique, on l'aime ça parce qu'on contracte dans l'allongement. Quand tu es ici, nombril collé à la colonne, tu vas sentir tes obliques se contracter et s'allonger. C'est très bon quand on a passé toute sa journée devant le bureau arrondi. On amène nos propuls, notre poitrine vers le ballon et on ouvre et on relâche complètement. Découvre mon nouveau programme Flexball Revolution qui est un programme sur 15 jours avec 15 nouvelles vidéos pour approfondir les muscles des abdominaux et du dos mais aussi cuisses, fessiers, bras. Bref, avec ce tout petit machin-là, on peut tout faire. C'est extraordinaire et facile à transporter puisqu'on peut le gonfler et le dégonfler, le prendre en voyage. D'ici là, prenez soin de vous. J'ai hâte de lire vos commentaires comment ça s'est passé pour vous ces trois exercices. On se retrouve très bientôt.